Révélation RMC donc avec vous Marie Dupin. Alors que les prix du gaz ne cessent de flamber sur fond de guerre en Ukraine, que le ministre de l'économie demande aux Français de faire des efforts sur leur consommation d'énergie, et bien vous avez découvert, vous Marie, que Engie, le principal fournisseur de gaz en France, rejette volontairement des centaines de milliers de mètres cubes de gaz à l'atmosphère. Oui, c'est une vidéo inédite qu'on s'est procurée, des images que vous ne verrez pas sur le site internet d'Engie qui se vante d'être le leader de l'énergie verte en France. On y voit un immense panage de gaz et un bruit assourdissant comme un réacteur d'avion. Ce qu'on découvre sur cette vidéo, ça s'appelle une mise à l'évent. Ce sont des milliers de mètres cubes de gaz qui sont comme ça rejetés à l'atmosphère. Ça se passe sur un des dix sites de Storengie, la filiale d'Engie qui stocke le gaz en France. Plusieurs salariés et anciens salariés parlent d'une pratique courante pour des questions de sécurité, parfois parce qu'il faut aller vite pour éviter une explosion, donc c'est très important de le faire, mais aussi parfois simplement pour gagner du temps lors d'opérations de maintenance alors que le gaz pourrait être récupéré. Thierry a pris sa retraite récemment. Il tient à rester anonyme. Quand il y avait des travaux à faire et tout, on faisait des mises en sécurité, des installations, et là on mettait tout le gaz à l'atmosphère alors qu'on n'avait pas besoin. C'est des milliers et des milliers de mètres cubes qui partent aux petits oiseaux. C'est-à-dire que la consommation, je dirais, d'un village pour l'hiver, elle va partir des fois sur un torchage. J'ai été intervenu plusieurs fois en me disant que ce n'est pas possible. Ce gaz, au lieu de l'envoyer à l'atmosphère à ce moment-là, comme il était en pression suffisante et qu'on avait des volumes suffisants, on aurait pu en prendre au moins les deux tiers, le remettre sur le réseau, et là il n'y avait aucun problème. On gâche du gaz ? Nous, on gâche. Eux disaient non, on gagne du temps. Le temps, c'est de l'argent. En termes de quantité, ça représente quoi, Marie ? Environ 2 500 000 mètres cubes de gaz, de quoi chauffer évidemment des milliers de ménages. Une aberration économique, mais surtout écologique, puisque ce gaz, c'est du méthane extrêmement polluant, au moins 30 fois plus polluant que le CO2. Pour vous donner une idée, c'est les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 50 000 voitures. Et là, on parle seulement d'une filiale d'ENGIE, mais en fait, ces pratiques seraient généralisées à tous les industriels du gaz en France et dans le monde. C'est ce que pense Thomas Lauveau. Il est chercheur au laboratoire des sciences du climat. On n'est pas du tout dans de l'accidentèle. Ça évite d'avoir à faire des dérivations, à capturer le gaz. Finalement, on va vite, on ouvre les vannes, on répare, on referme. C'est très efficace. On parle de milliards de dollars chaque année qui sont perdus, à la fois parce qu'on perd le gaz et aussi parce qu'on se crée des coûts en changement climatique. C'est un gaz réchauffant qui est très grave. Le méthane est 30 fois plus efficace que le CO2 pour réchauffer la planète. Donc, c'est vraiment une action climatique qui est vraiment terrible et absolument pas nécessaire. Je pense que c'est des pratiques historiques qui doivent changer et on n'a toujours pas mis en place les régulations pour que ça change. Est-ce que c'est illégal, Marie ? En tout cas, les entreprises comme Engie ont l'obligation en France de, je cite, « prendre toutes les dispositions pour limiter ce type de purge de mise à l'évang. » C'est un arrêté de 2014 qui le dit. Le problème, c'est qu'il y a une obligation, mais pas de sanctions. Du coup, la loi n'est pas vraiment respectée. Ça peut arriver exceptionnellement que le gaz soit récupéré et remis sur le réseau, mais c'est pour des très grosses opérations qui sont programmées à l'avance pour les opérations de maintenance du quotidien. On va dire, rien n'est fait. Est-ce que Storengie vous a fourni des explications ? On a interrogé Alain Karakatsanis, le directeur industriel de Storengie France. Il reconnaît l'existence de ces mises à l'évang. Les opérations de maintenance que nous réalisons, nous travaillons sur des solutions avec les équipes pour développer des moyens techniques qui nous permettront de diminuer les émissions lors de ce type d'intervention. Mais est-ce que vous faites des mises à l'évang ? Est-ce que vous rejetez du gaz alors que c'est inutile, alors que ce n'est pas nécessaire ? On agit pour éviter toute mise à l'évang. Il faut bien voir que les mises à l'évang qu'on réalise, elles sont nécessitées par des actes de maintenance. Donc nous, notre première préoccupation, c'est que nos salariés travaillent en toute sécurité. Donc les témoignages qu'on a recueillis sont faux ? Écoutez, il faut regarder. N'hésitez pas à nous communiquer des éléments si vous en avez. Beaucoup d'embarras, on le sent bien du côté de Storengie. Est-ce que vous avez interrogé aussi le gouvernement ? C'est une question importante, surtout que l'État est le principal actionnaire d'Engie. On a contacté le ministère de l'Écologie, qui nous a renvoyé pour l'instant seulement des éléments de réponse de l'entreprise, en nous précisant que c'était des éléments de réponse de l'entreprise, que ce n'était pas la position du ministère. Enquête RMC, signée Marie Dupin. Marie, vous poursuivrez bien sûr cette enquête. Merci pour ces révélations. À un moment où, évidemment, on se dit que chaque mètre cube de gaz ne devrait pas être gâché. Merci à vous. 6h58 sur RMC. Restez avec nous dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada